C'est votre truc. Voilà, donc, M. Kanesrari, expliquez-moi un peu. Ça fait donc une dizaine ou douzaine de fois, ça fait des années que vous venez ici de temps en temps. Vous vous mettez derrière une table, et puis... Les gens y viennent, donc chacun paye sa petite copart de 10 euros. Voilà, et ça leur donne le droit de circuler jusqu'entre 16h30 et 20h pendant 3 heures. Voilà, c'est ça, voilà. Ils font 2 ou 3 cas, enfin peut-être 2 ou 3... Ils s'inscrivent sur des différentes... C'est ça, un carnet de balles, oui, un peu. C'est ça, voilà, puis donc chacun leur propose un peu sa spécialité. Et vous, c'est marqué, là, j'en ai ça ? Voilà, c'est ça. D'accord, donc, quelqu'un qui vient vous voir comme ça dans ce genre de salon zen, qu'est-ce que vous essayez de lui proposer, alors ? Qu'est-ce que vous lui donnez comme idée ? Je lui propose un soin si la personne se fait de la douleur. Tout de suite, là. Je lui propose des rééquilibrages énergétiques. À faire immédiatement, enfin, à quelle est une première impression ? Oui, c'est ça, exactement. Puis, bon, c'est ça, je pense que c'est cordonné. Voilà. Parce que bon, on donne un cas. Et vous la gardez combien de temps ? À peu près, une vingtaine de minutes ? Ça dépend un peu du nombre de personnes. Oui. S'il n'y a pas trop de monde, vous pouvez... Ça peut rester, ça peut durer. Un quart d'heure, un minute, oui. D'accord. Sans que la personne n'a perçu... Ça ne vous gêne pas qu'il y ait d'autres personnes autour de vous qui fassent d'autres trucs ? Ça ne vous déconcentre pas ? Non, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Je travaille au salon zen. Oui, bien sûr. Non, parce qu'on rentre dans une certaine étape et ce n'est pas gêné. Alors, vous, vous n'êtes pas dans la voyance ? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est... Est-ce que vous avez des talents dans ce domaine-là ? Enfin, en dehors du prof... Donc, on peut être guérisseur sans... Qu'est-ce qu'il faut avoir comme potentiel pour être guérisseur, monsieur Kanesrari ? Comment vous avez découvert que vous étiez guérisseur d'abord ? Moi, je fais une initiation qui s'appelle Reconnexion il y a quelques années. D'accord. Moi, ce qui m'a motivé, c'est le ressenti. J'ai ressenti des gens très forts et c'est pour ça que je fais l'initiation de Reconnexion parce qu'à partir de ce moment-là, je suis devenu thérapeute. Il y a un petit peu d'énergie passée et voilà. C'est quelque chose de mystérieux quelquefois. Vouloir l'expliquer, c'est... Non, on ressent. Vous avez des énergies qui sortent de vous ? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui passe à travers. Oui. Et que vous avez développé par le yoga, par la méditation, par... C'est quelque chose qui est branché. Oui. C'est plus simple parce que tout ce qu'on peut... Oui, oui. Oui, d'accord, oui. C'est beaucoup plus simple. C'est simplement... On se connaît avec une énergie qu'on ne connaît ni le temps ni l'espace qui est au-delà de tout. Donc, pouvoir l'expliquer, c'est pas la même. Oui. On peut coller des mots, énergie. Il y a simplement un canalisateur énergique, un petit technique et puis c'est tout. Alors, on va entrer dans une autre logique. Alors, finalement, qu'est-ce qui fait que ça va guérir ? Ça va rétablir ? On rétablit quelque chose ? On rétablit du circuit ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? La notion de guérison, c'est une notion qui n'est pas si évidente que ça. C'est-à-dire que la guérison n'existe parce qu'il y a de la maladie. D'accord ? Donc, simplement, comment dirais-je-moi ? Ce qui existe, c'est la dysharmonie. Oui. La maladie, c'est un autre terme pour dysharmonie. D'accord. Voilà. Donc, en fait, on rétablit l'harmonie. Voilà. On ne va pas chasser le virus. On va rétablir une harmonie qui fait que le virus sera... En fait, on travaille sur le terrain. On va purifier le terrain. Oui, on va purifier le terrain. Donc, le virus sera beaucoup moins d'emploi. Voilà. Donc, en fin de compte, il s'agit de rétablir... Voilà. On n'a pas besoin d'être malade. Quelque chose de... Voilà. Magnétiseur n'a pas besoin d'être malade pour aller voir un magnétiseur. Non. Simplement, on se sent un peu stressé. On va voir un magnétiseur. On va se sentir mieux. Oui, c'est ça. Il n'a pas besoin d'avoir des maladies déclarées. Non, non. Recensées pour aller voir un magnétiseur. On sera mieux, c'est tout. On sera en meilleur. On va avoir comme argument la bonne santé. Actuellement, la référence n'est pas la bonne santé. C'est la maladie. La bonne santé, les gens qui sont en santé, c'est les gens qui sont en bonne santé, c'est les gens qui ne sont pas malades. Ce n'est pas forcément qu'ils sont en bonne santé. Oui, ils n'ont pas de symptômes majeurs. Ils n'ont pas de symptômes. Mais en même temps, peut-être qu'il ne... Par exemple, quelqu'un ne fait pas de sport, alors qu'il pourrait faire du sport. Donc, il n'est pas en mauvaise santé, mais il ne fait pas non plus beaucoup d'efforts. Il ne rayonne pas forcément. Voilà. Le seul vraiment en bonne santé, c'est les bébés. Moi, quand je vois des jeunes enfants, ils rayonnent. La bonne santé, c'est que j'aime la vie, je suis heureux de vivre. C'est ça, la bonne santé. Oui. Je ne suis pas malade. Oui, c'est mettre la barre un peu bas, comme ça. Voilà, c'est mettre la barre assez bas, oui. Oui. Une bonne santé, c'est quelqu'un qui peut courir à 100 mètres ou qui peut écrire, qui peut faire des choses, qui peut faire l'amour, qui peut se dépenser. qui est enthousiaste. Moi, je vois les jeunes enfants, ils sont heureux de vivre. Oui, alors eux, vous ne... Ils s'amusent, ils sont heureux. Il faut retrouver cet état de l'enfance, quelque part. On va s'en rapprocher. Donc, vous prendre ça comme référence, plutôt dire oui, je ne suis pas malade. Vous avez raison, effectivement, c'est très relatif de dire qu'on n'est pas malade. Quelqu'un qui marche comme ça doucement, qui se ménage, bon, il fait semblant de ne pas être malade, mais en réalité, il ne fait pas grand-chose non plus. Il n'est pas malade, mais il n'est pas malade. Oui, c'est ça, vous avez raison. C'est une bonne façon de présenter les choses. L'idée, c'est d'avoir comme objectif, justement, de vous élever la santé et ne pas attendre que la personne manifeste des symptômes pour, à un moment donné, s'occuper d'elle. Oui. Il y a un certain pays, je pense que la Suisse, ils commencent à rembourser les gens qui font des activités physiques, justement, qui prennent soin de leur santé en France. Vous prenez des compléments alimentaires pour rester en votre santé, on ne rembourse pas. Qui entretiennent, oui. Qui entretiennent. Vous êtes au cancer, vous avez le cancer. Là, vous êtes pris à 100%. Alors, il y a des choses qui sont importantes pour laisser les bonnes, rester, faire en sorte que les gens soient en bonne santé, et le rester. Oui. Oui, parce que si on n'est pas en bonne santé, un jour ou l'autre, il va y avoir des problèmes, de toute façon. Bon, je ne crois pas du système médical aussi, des médicaments, j'ai discuté encore tout à l'heure avec des patients, elle a pris un truc, la ventoline, puis après même temps, on se déclenche des mouillures. Il y a des effets. Voilà. Donc, tout ça, c'est... Bonjour. Vous connaissez ce monsieur, là, on s'est vu l'autre jour. Oui, on ne s'est déjà vu. On ne s'est jamais vu plusieurs fois. Oui. Voilà, donc il faut un petit peu, dans nos têtes, changer un peu cette notion de... D'accord, on a compris, le message est passé, oui, effectivement. Il est passé, mais avant que ça change là-dedans... Non, mais vous le dites correctement, c'est bien dit, oui. Effectivement. Il faut que, tout à fait, on change. Moi, je connais une patiente, elle vient me voir régulièrement, pour être choquée le jour, pour rester en mode sans place. Oui. Et alors, elle fait des choses intéressantes dans sa vie, elle se dépense, elle fait du sport. Elle a un petit peu qui est parti très bas, qui a un peu plus de muscle, qui a un peu plus d'énergie. Elle a... Eh bien, justement, elle s'est pris en charge, elle a fait du power plate, elle a fait des compétences alimentaires, et elle prend une science magnétique. Oui. Elle, et cette personne-là, n'est pas ramassée. Non. Celui qui ne fait rien, qui va au McGo, qui ne fait pas de sport, rien du tout, et qui tombe malade, lui, il sera ramassé comme les ceux qui vivent là. Oui. Oui, parce qu'il faut être malade pour être remboursé. Il faut... Voilà, il faut être malade. C'est quelqu'un qui prend les devants, qui... Oui. Non, mais ça aussi, c'est un sujet, en effet. On va payer les gens pour rester en bonne santé. Ils sont malades, alors. Mais il faut aussi... Il faudrait aussi faire des exercices qui montrent bien qu'on est en bonne santé, en fait. Exactement. Les gens qui font du sport, qui font du yoga, qui manifestent leur plaisir. Voilà, il faut les inciter à attendre plus d'eux-mêmes. Ils le font sur leur denier, les gens. Oui. Dans certains pays, je crois la Suisse ou notre pays, commencent à rembourser les gens qui ont des activités qui sont de bonnes, qui ont de réserver leur bonne santé. Oui, enfin, il y a des choses qui ne coûtent pas trop cher. Le fait de courir, ce n'est pas ça qui... On peut le faire sans payer. Non, et pour dire... On peut faire de la bicyclette. Enfin, il y a beaucoup d'activités qui n'exigent pas d'une dépense. On est d'accord. On se dépense physiquement, mais on ne dépense pas forcément de l'argent. Oui, d'accord. Non, et pour dire... Il y a ces métiers-là, dans certains pays, on commence à accepter le concept que la maladie, ça devrait... On va essayer de limiter la maladie. Oui, c'est préventif, oui. Voilà. En France, on n'a pas le ministère de la Santé, on a le ministère de la maladie. Oui, d'accord. Ils appellent le dépistage de la prévention. Ce n'est pas de la prévention, le dépistage. La personne n'a rien, elle n'a rien. OK, ce n'est pas une prévention. Simplement, on va agir. Ça va permettre de décéler plus rapidement les symptômes. Mais la vraie prévention, c'est sûr que l'entente dans le ministère de l'économie ne va pas permettre d'échanger pour polluer les ministères. Il y a aussi le problème de l'alimentation. Les gens se nourrissent mal. On devrait interdire les McDo. Moi, je trouve que c'est une société qui permet les McDo. Voilà. C'est une société malade qui crée les malades. Qu'est-ce que j'ai fait un parallèle qui est assez bon, tordu, je suis d'accord. Mais on critique les passeurs. Vous savez, les passeurs qui profitent des... Oui, pour les immigrés. Excusez-moi, les gros tabac. Oui. L'État, qui a vendu le tabac, qui a vendu l'alcool. Oui, évidemment. Ce n'est pas mieux. Non. Est-ce qu'on est un tueur dans le genre où on tue les gens du mal à la tête ou on les tue lentement ? Non. Gros tabac, désolé. Pour moi, c'est des marchands de mort. Une petite parenthèse. Est-ce que vous êtes contre la viande, par exemple, ou pas ? Je ne suis pas contre la viande. Je suis tout contre les élevages intensifs. Mais on peut... Ce n'est pas nuit. Moi, personnellement, je suis plutôt végétarien. Ah oui. Mais ce n'est pas une contre-indication, la viande. Disons que, en même temps, chaque fois, on se demande de la viande, on se demande de ce type d'antibiotiques. Ah oui, d'accord. Et là, j'ai écouté une émission sur France Inter qui disait, d'ici peu, tous les gens d'un certain âge seront... on ne pourra plus détrités aux antibiotiques. Oui, parce qu'ils sont trop habitués. Parce qu'ils ont pratiquement... Oui, de tout. C'est les... Parce que les germes, ils viennent résistants. Donc, fin de compte, quelque part, ça veut dire aussi qu'on est soi-même plus équipé pour résister. Puisqu'on est... On a des antibiotiques en soi-même, donc on n'est pas obligé d'en prendre. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que les germes vont devenir résistants. Oui. Ah oui, d'accord. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'une personne qui aura une maladie, on ne pourra plus mettre les antibiotiques parce que le germe sera devenu... Oui, d'accord, c'est ça. Il aura construit ses anticorps. Vous voyez ? On est dans une société qu'il faut qu'elle réagisse parce qu'on est en train de bousiller et se bousiller soi-même déjà. Et la médecine conventionnelle, désolé, contribue à la pollution. Ah, quels sont les... Quel est votre... C'est un truc qui me marquille qu'on ne parle pas souvent. Allez-y, allez-y. La médecine officielle contribue à la pollution. Oui, à cause des médicaments ? Mais de tous les médicaments qu'on voit, excuse-moi le détail, mais quand on les... Dans les seines, tout ça, dans le rite, se retournent dans les os, autour de la tête. Ah, ben oui. Tous les trucs, on va jeter parce que... Ah, oui, oui. Moi, j'ai vu parfois des poubelles avec des bois de médicaments entiers. Si on revient au niveau des symptômes, est-ce que les gens, par exemple, se plaignent spécialement de problèmes d'articulation, des choses comme ça ? Il y a beaucoup d'articulation, le dos. Oui. Le stress. Oui. Déprime, burn-out, le dos de tête, tout ça. Mais surmise, constipation, tout ça. Alors, est-ce que vous... Il n'y a pas de possibilité... Par exemple, est-ce que vous allez jusqu'à dire qu'il n'y a pas de... On n'a pas à préconiser un médicament quelconque ou à préconiser une boisson quelconque ? Moi, personnellement, je ne devrais rien préconiser du tout. Oui, c'est ça. Donc, vous vous dites simplement... Le magnétique, c'est génial. Mais est-ce qu'il faudrait... Quelle est la fréquence qui est souhaitable, souhaitée pour... Pour... Pour que quelqu'un reste en bonne santé ? Il y a un jour à magnétiseur, moi. Moi, disons que dans le premier temps, quand une personne n'a pas de pathologie quelconque, je préconise trois séances et se passer... Et après, c'est terminé ? Et après, moi, je leur dis que ce serait mieux de revenir une fois par mois. La plupart ne me reviennent pas. À part les personnes dont je vous ai parlé, la plupart, une fois que ça va mieux... Et a priori, ça s'est amélioré, c'est resté. Ou alors, ils ne vont pas donner... C'est plus de nouvelles. Oui. Ils ne sont pas morts, quand même. Mais voilà, parfois, des personnes reviennent parce qu'ils ont déclaré autre chose. Moi, en tant que... Moi, je trouve que j'ai la même team chez une thérapie brève. Brève, hein. Sur des personnes âgées en dix séances. D'ailleurs, moins que... Pas plus que... Le kiné. Moi, j'ai des résultats sur des pathologies que la médecine Zona. Les résultats sont visibles. Et c'est à peu près dans les... Combien ? Ça va chercher dans les 30, 50, 60 euros ? C'est 50 euros. 50 euros la séance, oui. Mais il y a quand même des... Moi, par exemple, je vais vous faire une confidence. Moi, j'avais des problèmes d'articulation. Et je me suis aperçu qu'il y avait une certaine boisson que j'ai découverte qui m'a arrêté les douleurs. Non, mais le médecine n'exclut pas les autres... Oui, c'est ça. Voilà. Non, non, mais je pense... Moi, je peux prendre des olé sensuels, je peux prendre des sensuels. Il m'arrive même de prendre le doliprane. Je suis désolé. Ben oui, oui. Ça m'arrive. Je n'ai pas non plus joué les yeux. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez vous-même, par exemple, intervenir sur votre propre corps ? Moi, par exemple, il y a des moments... Moi, je suis un petit un peu guérisseur sur les bords. Il y a des moments, par exemple, moi, si j'aperçois qu'il y ait quelque chose, je me traite moi-même. J'apporte... Je mets ma main d'une certaine manière vers moi et puis vers la partie où je... J'en ai soulagé les petits trucs. Hier, j'avais une crise de foie, je crois. Oui, ça n'a pas arrangé. Mon amie qui a travaillé sur moi à distance. C'est ça, aujourd'hui. Donc, pas de traitement pour soi-même. Très dur. Tous les magnétires que je connais... Ils vous disent que non ? D'ailleurs, sur la petite rue, des petites douleurs qui sont comme ça, il y a des bons... J'utilise le FT. Excusez-moi, je ne connais pas, ça a été... Le FT, c'est bon, là, ce sera du sujet. Le FT, c'est une méthode très simple. Là, ça me demanderait des ventes. Oui, d'accord. Donc, moi aussi, je suis formateur aussi. Oui. Je fais des ateliers. Le prochain, on va mieux le 24 octobre. D'accord. Vous me donnerez vos coordonnées, s'il vous plaît, si vous les avez. Le 20e. Oui. Et à la fin du mois, je vais être à Lyon pour animer une formation qui va durer six jours. Alors, vous ne les sélectionnez pas, vos stagiaires ? Ils viennent... C'est vraiment qui les sélectionne. C'est ça, c'est un centre qui les sélectionne ou qui a déjà des... Qui les a dans son groupe, dans son... Qui travaille avec lui, quoi. C'est eux qui font de la petite société pour trouver des stagiaires. Ah oui. Et généralement, ils choisissent bien. Enfin, les stagiaires, ils savent bien, ils sont motivés. Ils sont motivés. Ils ont ce qu'il faut pour... Il vaut mieux imaginer une semaine, 9h du matin jusqu'à 5h du soir. Ah bon ? Une semaine entière ? Six jours. Oui. Et alors, vous leur demandez... Si ils sont motivés, ça va vraiment changer. Alors, il faut quand même qu'il y ait des personnes qui se... Il y a des cobayes, il y a des patients qui sont là. On fait un parmi nombre. Avec des gens qui... Ils travaillent avec les stagiaires eux-mêmes, sur eux-mêmes. Même s'ils n'ont pas malade spécialement. Mais là, on revient à ce que je dis. Oui, d'accord. Qui n'a pas un petit symptôme de ce système ? Voilà. Donc, on peut quand même travailler sur toute personne parce qu'il y a toujours quelque chose qui peut aller mieux. Exactement. Puis il y a des personnes qui se sentent... Parce que nous, notre critère, c'est la douleur. Quand la douleur se produit, en amont, ça s'est peut-être... Ça a commencé peut-être d'il y a un mois. Oui, bien sûr. La douleur arrive un peu pour que le métiseur, lui, justement, entre autres, le métiseur, pas que ça, il va permettre d'éviter que la bulle éclate à la surface. Oui. Il va récliver les énergies de telle façon que la personne va passer à travers les maladies et passer à travers les maladies qu'elle ne sait même pas que le réel. Ah, bien oui. Alors, c'est un peu embêtant parce qu'elle ne sait même pas à quoi elle a échappé. Oui, d'accord. Mais vous êtes encore dans cette réflexion vis-à-vis de la maladie. Si on commence à être dans la notion de santé entre normales, on se retrouve normales en bonne santé, je ne m'en passe pas à savoir pourquoi on est... Non, mais moi, je ne m'en passe de la personne. Est-ce qu'elle aura conscience que si il ne lui est rien arrivé, elle n'aura peut-être pas conscience qu'on lui a apporté quelque chose ? C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui fait aussi un peu le vice du système. C'est-à-dire un thérapeute qui sent quelqu'un, merci, merci. Mais quelqu'un qui va empêcher la personne d'avoir des maladies, on ne va pas lui dire merci. Oui, non, mais c'est vrai que ce n'est pas facile à traiter. Oui. Oui, ça va. Tu vas bien, Patrick ? Oui, ça va. Patrick, alors. Donc, c'est simplement nos mentalités sont trop orientées par la maladie. À très bonne santé, ça devrait être normal. Et la notion de maladie, l'a emporté sur la notion de santé. Est-ce que parfois, au lieu de donner des consultations, vous faites des petits exposés ici ? Encore, oui. Parce que M. Quentin m'a dit qu'il y avait des gens qui venaient pour éventuellement parler de ce qu'ils font. Je suis n'idée. Mais est-ce que c'est... Il m'a dit qu'il était d'accord pour ça, mais est-ce que ça se fait ? Je ne sais pas. J'ai vu des personnes le faire, mais ça, c'est une bonne idée. Ça va être une bonne proposée. Surtout que vous êtes assez bon pour ça, de toute façon. Je fais des conférences déjà aussi. Alors, vous pouvez dès le départ proposer ça, et puis vous mettez 4 ou 5 personnes devant vous qui vous écoutent. Moi, je crois que... Moi, je fais partie de l'association des thérapeutes aussi. Ah oui. Justement, l'idée, c'est que chacun mette dans le bien commun, dans l'association, toutes les qualités qu'il a. Oui. Moi, je suis assez bon, je pense, dans les conférences, les ateliers, les formations. D'autres vont être bons pour les sites internet, par exemple. Chacun a des capacités qu'il peut mettre au service de l'association. Mais là, j'ai l'impression que les gens qui tirent des cartes, ils ont beaucoup de succès. Il y a une grosse demande. La voyance, c'est quelque chose qui se protège pas assez. En fait, c'est des gens, ils appellent à ne plus que vous. Ah bon ? Les magnétiseurs, bon... Quoique, vous pouvez aussi magnétiser à distance. Oui, magnétiser à distance. Mais moi, ce que je propose en fait des séances, justement, c'est un soin à distance gratuitement. Ah oui. Et vous leur faites des... C'est une sorte de prière, pas des prières. Ah, pas du tout. Mais enfin, vous leur envoyez des ondes, je ne sais pas comment... On oublie la notion d'envoyer. Vous n'avez rien à envoyer parce qu'il n'y a pas de partout. Alors, comment vous faites ? Comment vous les soignez gratuitement quand ils ne sont pas là ? Comment... Vous avez une pensée pour eux ? Vous avez un nom ? Je vais vous expliquer. Je reçois de leur part... Je reçois de leur part comme une espèce de hologramme énergétique. Ah bon ? D'accord. Et je sais... Je vous en prie, monsieur. Non, mais je suis tombé il y a quelques mois. Oui, je suis tombé d'une échelle et j'ai fait faire des radios, d'ailleurs. Enfin, a priori, je ne souffre pas trop. Voilà, donc on retombe toujours dans ce truc-là. Je ne souffre pas trop. La souffrance, c'est comme la bulle d'eau qui éclate la surface. La souffrance, ce n'est pas la référence. Donc là, vous travaillez comme une sorte de radiographie. Vous captez mon squelette. C'est mieux qu'une radiographie. Au moins, aussi bien. Une radiographie énergétique. Donc vous êtes une sorte d'appareil à capter. C'est comme si vous aviez des rayons X, en fait, quelque part. Non, mieux que ça. Parce que le rayon X, il faut que la personne soit proche. Non, vous seriez à 10 km, ça change restituellement. Oui. Non, je prends l'exemple de la radio. Oui. La radio, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous prenez une longueur d'onde et vous avez avec le France Inter, par exemple, 87 ou 88, je crois tout ça. Oui. Le France Inter, soit il y a 1000 km ou à 200 mètres de l'émetteur, ça ne suffit pas à rien. Oui. C'est tout. La distance ne joue pas grand-chose. là, je capte vos fréquences. Mais ce qui est marrant, c'est que parfois, il y a des personnes qui peuvent le ressentir. Parce que, bon, si elles sont sur la même fréquence, ça m'est déjà arrivé, c'est assez drôle. Oui, ça l'arrive. Il y a cette notion de temps, le temps et l'espace, c'est valable sur la Terre. Dans les domaines subtils, non. Vous comprenez ? Oui, je crois. Oui, donc, vous étiez en train de m'expliquer quelque chose et puis vous êtes intéressé à mon cas. Quelle était l'idée ? Donc, il y aura le travail à distance, c'est ça, le travail à distance entre deux séances et la personne à la lutte. Ah oui, on était en train de parler. Vous étiez en train de me dire que les voyants et les tarologues on venait s'occuper d'eux. Ils n'ont pas su se protéger parce que sur le thérapeute, il y a un petit peu aussi, je pense, je ne sais pas comment on appellerait ça, mais moi, j'appelle ça le syndrome du thérapeute, c'est-à-dire que les gens se sentent mis en valeur parce que les autres font appel à leur séance. Oui, oui. Moi, je ne m'en cache pas, ça, je le ressens aussi. Probablement. Voilà. Donc, le voyant, lui, quelque part, ils se sont mis en valeur pour ça. Ah oui, merci. Vous voyez ? Donc, s'il ne fait pas attention, il peut tomber dans sa vie privée. Voilà. D'accord. Je crois que moi, je vais continuer. Oui, ben voilà. Merci. Donnez-moi vos coordonnées.